Yann Arthus-Bertrand est notre invité ce soir, photographe, très connu, président de la fondation Good Planet, bonsoir. Bonsoir. Merci Yann Arthus-Bertrand d'avoir accepté notre invitation. On va parler politique, bien entendu, dans cette édition, puisque Nicolas Hulot devrait se lancer demain, mercredi, selon toute vraisemblance. On va revenir, si vous le voulez bien, d'un mot, vraiment bref, sur cette interview que vous avez donnée aux Parisiens, extrêmement émouvante. C'est ce qu'on se disait il y a quelques instants. Évidemment, Anne n'est pas sur ce plateau pour vous accompagner. Anne, c'est votre épouse depuis plus de 25 ans. Elle est la maman de vos trois enfants. Mais j'ai envie quand même d'en dire un mot parce que ça a touché énormément de monde dans la rédaction, certainement dans votre entourage, un peu partout, les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Je voudrais savoir pourquoi, au bout de dix ans de combat, puisque c'est dix ans de combat contre la maladie Perkinson, vous avez accepté de témoigner, elle a accepté avec vous, de raconter son combat quotidien et vous de l'accompagner. Parce qu'on a vécu cinq ans extrêmement difficiles, elle était perdue. On allait de neurologue en neurologue, on n'arrivait pas à la soigner, elle souffrait. Elle est très courageuse et quand on a quelqu'un qu'on aime qui souffre, on ne sait pas quoi faire. On se sent complètement, on ne sait pas quoi faire. Et donc on a contacté l'association France Parkinson, qu'on a trouvé seulement au bout de cinq ans. Et grâce à un médecin plus ou moins miraculeux, en tout cas grâce à leur aide et leur conseil, elle va aujourd'hui très bien. Donc je me suis dit, c'était normal que je les aime, puisqu'ils nous avaient fait ce cadeau formidable. Vous dites au bout de cinq ans, ça veut dire quoi ? Pendant cinq ans, vous avez été mal dirigé, mal orienté ? C'est une maladie, on est très seul et on ne sait pas très bien quoi faire et on doit se prendre en charge et on ne le sait pas toujours. Et voilà, elle avait été... C'était une maladie, on avait Alzheimer, on est prisonnier dans sa tête. Là, on est prisonnier dans son corps, mais on a toute sa tête. Et je la voyais souffrir pendant cinq ans. Pour moi, c'était une chose d'insupportable et ça nous a beaucoup rapprochés. En fin de compte, je crois que c'est un combat qu'on mène à deux et que je voulais... Parce que Parkinson, les gens n'osent pas le dire, il y a un plan de France-Parkinson, je rencontre le ministre demain, pour justement monter des maisons Parkinson en France. Alors attendez, ça veut dire qu'il y a un plan à l'heure actuelle, comme il y a un plan Alzheimer ou un plan financier ? Il y a un plan qui a été déposé par France-Parkinson, on aimerait bien que l'État le suive. Donc on s'engage tous les deux, surtout elle. Surtout elle, bien entendu. Vous dites qu'aujourd'hui, son quotidien finalement s'est amélioré, parce qu'on sait que ça peut aller jusqu'à une prise de 10 à 12 médicaments par jour, cette maladie. Comme les psychothérapeutes et qu'elle voit des chants qui souffrent toujours, elle a pris du recul là-dessus et qu'elle en parle très bien. Et sous cette maladie, on n'en parle pas, il faut parler. Donc c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer. Alors voilà, on a évoqué le sujet, je sais que c'est important pour vous, mais vous n'aviez pas envie qu'on se disperse. On va beaucoup parler évidemment de ce qui va se passer demain. Nicolas Hulot va se lancer dans le grand bain. On va aussi parler du nucléaire dans quelques instants. Je voudrais avoir votre regard d'abord sur cette candidature de Nicolas Hulot. Ça va se passer à Sevran, en Seine-Saint-Denis, tout un symbole a priori. Vous, vous le soutenez assurément ? Bien sûr, je le soutiens. D'abord, j'ai toujours voté vert depuis toujours. Je crois que c'est une chance historique pour les Verts d'avoir Nicolas Hulot. C'est quelqu'un qui est... Vous savez, autour de nous, les gens qui font de la politique, c'est leur métier. Ils sont nés dans la politique. Mais lui, son métier, c'est plus d'aller à la conquête des grands espaces et de faire de la télé. Oui, mais il a fait son chemin. C'est-à-dire, pourquoi il quitte la télévision alors qu'il a tout ? Il est un des personnages les plus aimés des Français. Ça, sa popularité est incondestable. Il prend un risque, il va se faire attaquer. Il n'a pas forcément la peau de crocodile des politiques. Il prend un risque, il est courageux d'y aller. Et il a fait son chemin. Moi, je ne doute pas de ses convictions. Il va venir en politique avec des idées nouvelles. Et puis, j'ai l'impression qu'il va venir avec une franchise, une humilité que n'ont pas les autres politiques. Et qu'il va dire des belles choses et qu'on va avoir de la belle politique. Je pense que tous les gens... Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus aujourd'hui. Il va faire voter ces gens-là. Il peut appeler ces gens-là à voter. Il peut les motiver. Il serait, vous l'avez dit, un peu comme un Obama pour la France. Oui, ça, je m'en suis. Non, mais c'est effectivement, il y a ce week-end, on s'en souvient. Lui, qu'est-ce qu'il peut... Comment il peut insuffler comme ça, cette nouvelle donne ? Parce qu'il a une sincérité, je pense, une honnêteté en lui qu'on va croire. Voilà, il a... Il savait, on me dit, oui, mais il n'a pas d'équipe autour de lui. À sa fondation, depuis 20 ans, il a fait une équipe de scientifiques formidables. Alors justement... Il n'était pas un spécialiste de biodiversité, comme du réchauffement climatique. Mais il a pris les meilleurs pour travailler avec lui. Mais il va faire la même chose. Pourquoi vous vous engagez, entre guillemets, parce que vous ne faites pas de politique ? Mais pourquoi suivre Nicolas Hulot plutôt qu'Eva Jolie ? Je m'engage pour un monde meilleur, tout simplement. Ça veut dire qu'Eva Jolie, elle ne propose pas un monde meilleur, selon vous ? Oui, bien sûr, mais je pense qu'il a sans doute un peu plus de charisme. Et puis je pense qu'en écologie, il connaît un petit peu mieux. Voilà, ça fait 20 ans qu'il travaille dessus. Il a beaucoup réfléchi. Voilà, mais j'ai beaucoup de... Ça veut dire que vous pourriez vous engager à ses côtés, dans une espèce d'équipe comme ça, rapprochée ? Non, parce que moi, je vais commencer mon prochain film. Ma façon de faire de la politique n'est pas dans le système du pouvoir. On sait qu'il réclame un référendum après le drame de Fukushima. On va y revenir dans un instant. Jusqu'à présent, il s'était pourtant montré plutôt discret sur le nucléaire, non ? Moi, j'étais prêt. Je pense que quand on parle de réchauffement climatique, on sait que le nucléaire est meilleur que les énergies fossiles. Donc c'est ça qui nous a poussés, en fin de compte, un petit peu à défendre le nucléaire. Par contre, on vit dans le secret. Par contre, personne ne dit que le nucléaire est très dangereux, que ça coûte très cher. Mais tout le monde dit quand même qu'on en a besoin et que dans une planète où on sera... Bien, mais si on a besoin de quelque chose de dangereux qui met notre vie en danger, est-ce que c'est bien de continuer ? Voilà, tout simplement. Et puis surtout, on ne sait pas démanteler une centrale. Il faudra un référendum sur le nucléaire ? Je pense, oui. Comme on va subir le nucléaire, on a le droit de savoir. Et le droit de savoir, c'est le droit aussi de prendre de l'autre chemin si on en a envie. Bien sûr, je pense qu'il faut un référendum sur le nucléaire. On ne va pas arrêter le nucléaire aujourd'hui. Ce n'est pas sortir du nucléaire, c'est rentrer dans une politique énergétique meilleure pour la France. Mais on a les moyens. Qu'est-ce qui peut pallier au nucléaire ? Je ne sais pas si on a les moyens de construire de nouvelles centrales. Ça coûte très cher. Je ne pense pas qu'on ait les moyens de construire de nouvelles centrales. On n'a même pas les moyens de les démanteler. Il y a une centrale qui a un démantèlement depuis 30 ans. Puis vous savez, je me souviens très bien. Moi, j'ai toujours dit que les centrales nucléaires étaient dangereuses. Il fallait le dire. Moi, j'étais trois fois à Tchernobyl. Chaque fois, ça m'a marqué véritablement. Je me souviens très bien, le matin, le vendredi matin, du tsunami au Japon. Un scientifique français spécialiste du nucléaire qui nous disait à la télévision ou à la radio, ne vous inquiétez pas, les centrales japonaises sont les plus sûres au monde. Elles ont été construites. C'est une région qui est dangereuse avec des tremblements de terre. Les Japonais ont peur du nucléaire. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les plus sûres du monde. Aujourd'hui, on passe au niveau 7, au niveau de Tchernobyl. C'est ce qu'on ne nous a pas dit depuis le début. Ça n'ira jamais jusqu'à Tchernobyl. Voilà, on a construit quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et le nucléaire est dangereux. Alors, le nucléaire est dangereux. L'Allemagne a annoncé le mois dernier la fermeture immédiate de certains réacteurs mis en service dans le pays avant la fin 80. Nous, on sait que nos centrales, elles sont âgées. Certaines ont 35 ans. Fessenheim, justement, puisque Strasbourg a demandé à ce qu'elles soient fermées. Comment ça peut se passer concrètement ? On va être obligés de les fermer. On peut, effectivement, les fermer. Et dans quel état elles sont aujourd'hui nos centrales françaises ? Je sais que je connais bien M. Parent, qui est un architecte qui a construit les centres nucléaires, qui est au Beaux-Arts avec moi. Ces centres nucléaires, on lui a demandé de les construire pour 20 ans. Elles ont 35 ans aujourd'hui. C'est ça ? Dans quel état ? Vous ne savez pas ? Non, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire. J'ai simplement un avis de quelqu'un qui a été à Tchernobyl et qui sait que le nucléaire est dangereux, qu'il faut faire attention et que surtout, on vit dans le secret. On n'est pas capable de dire les choses. Je voudrais revenir juste à Nicolas Hulot un petit instant. Vous vous entretenez avec lui régulièrement ? Vous savez dans quel état d'esprit il est par rapport à la veille de cette déclaration ? On n'est pas du tout intime. C'est quelqu'un d'assez secret et de réserver. On s'est parlé au téléphone vendredi. Et il m'a dit, j'étais courageux d'y aller parce que tu vas en prendre sur la gueule. Il m'a dit, tu sais, j'ai décidé d'y aller. Ça ne me fait plus rien. Je sais qu'il va traquer. Je savais ce qui me plaît chez Nicolas, c'est qu'il y va, alors c'est peut-être un peu naïf et utopiste, mais il y va par devoir. Il y va parce qu'il doit y aller en tant qu'homme, en tant qu'honnête homme. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Alors là, il y a des réactions. C'est intéressant parce que vous pouvez y réagir. Jacques Millard pour l'UMP qui dit, il a été un excellent animateur télé. Je crois qu'il devrait vraiment réfléchir à deux fois avant de se lancer dans la bagarre. Ou encore Bernard Debray. Il a de très, très belles émissions. Ses produits dérivés sont très bons, tels que le shampoing ou le savon. Mais je ne vois pas où sa candidature pourrait le conduire. Les attaques commencent. Il fait peur. C'est évident, c'est évident. Mais il fait peur. C'est un nouveau personnage qui arrive avec des nouvelles convictions, avec une fraîcheur. C'est une fenêtre ouverte, là. On a la chance d'avoir un type comme lui qui s'engage. C'est quand même le seul non-politicien professionnel qui vient se battre pour la démocratie. Mais ce non-professionnalisme, quand même, est-ce que ça peut lui faire grappiller quelque chose ? Je pense qu'il sera aussi professionnel, aussi bon que les autres. Et qu'il a plus de convictions, sinon plus. Vous serez à ses côtés, demain, à Sevran ? Non, non. Je ne l'accompagnerai pas. Je serai à ma fondation. À votre fondation. On va y revenir, à votre fondation, dans quelques instants. Je voulais juste savoir si vous aviez vu cette information, aujourd'hui. Le prix Goldman 2011. C'est un prix très important. C'est ça, depuis 10 ans, il existe. C'est le prix Nobel de l'écologie. Mais ce n'est pas tellement médiatisé. Alors, je vais vous le dire. Un Indonésien qui se bat contre la pollution d'une rivière et, pour l'Europe, une Allemande. On s'en doutait. J'allais dire que la France n'est même pas citée. Elle figure parmi les 6 lauréats. Ça sert à quelque chose, une telle récompense ? C'est à peine médiatisé, un prix pareil. C'est souvent donné à des gens, des petites ONG, qui ne sont pas connus. Vous savez, nous, on nous traite souvent des héros de l'écologie parce qu'on fait de la télévision. Mais non, non. On a des modèles. C'est milliers de gens qui s'engagent. Et moi, je pense que l'engagement rend heureux. C'est pour ça que je fais ce métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, qu'on doit mettre en avant, et qui sont des modèles. Et vous, vous êtes un homme engagé, Yann Arthus Bertrand. C'est 2011, l'année nationale, internationale de la forêt, pour être exact. On va voir des images défiler avec votre association goodplanet.org. Vous allez comme ça dans les écoles pour expliquer, c'est ça ? Expliciter aux enfants le rôle de l'émanage ? Comme chaque année, on envoie des posters dans toutes les écoles de France qui peuvent les demander au centre de documentation. On a un site internet où toutes les écoles du monde peuvent télécharger les posters et un petit film gratuit. C'est quelque chose qu'on a fait avec les Nations Unies. Ce petit bouquin que vous avez est distribué à tous les ministres de l'environnement qui étaient aux Nations Unies, à New York. Nous, on est très fiers à la Fondation d'avoir fait le livre officiel de l'année des forêts pour les Nations Unies. Et donc, c'est une initiative que vous avez démarrée la semaine dernière. Et vous continuez comme ça à aller dans les écoles ? Oui, je vais dans les écoles. J'ai même des écoles qui portent mon nom, ce qui est un chance inouïe. Et je vais cette année, avant mon film, faire le tour des écoles pour leur parler. Merci beaucoup, Yann Arthus-Bertrand. Le site internet, goodplanet.org. Exactement, je le répète, goodplanet.org. Téléchargement gratuit des posters. Exactement. Merci beaucoup, Yann Arthus-Bertrand, d'avoir accepté cette invitation sur BFM TV. Dans un instant, restez avec nous. C'est le journal de Mathieu Coache. On parlera de la Côte d'Ivoire et de Laurent Gbagbo, puisqu'il aurait été transporté en dehors d'Abidjan, dans un lieu secret selon l'ONU, il y a quelques instants. Et puis comme chaque mardi, le face-à-face. Christine Boutin, présidente du parti chrétien démocrate, versus Malek Bouti, membre du bureau national du PS. A tout de suite.